On ne peut pas se tromper sur la cathédrale de Chartres quand on fait un projet comme Chartres en lumière. On fait un voyage dans le temps. Je dis toujours que vous pouvez avoir le meilleur des acteurs si vous n'avez pas le bon scénario. Le film, souvent, n'est pas très bon. Le Cahier des Chartres, c'était de raconter l'histoire du positionnement de cette cathédrale à travers l'histoire de Chartres. Et ce n'est pas une suite. On a un show qui raconte les bâtisseurs de Savoie à travers Fulbert et puis on a ce show qui raconte l'histoire du positionnement de cette cathédrale au centre de la ville à travers les deux millions d'histoires de la ville de Chartres. Et c'est pour ça que je pense que vous allez avoir des gens qui vont dire « Moi, je préfère le premier et le deuxième. » Et c'est l'intérêt. La mécanique pour construire un spectacle tel que celui-ci est assez complexe. Ça démarre déjà par une étude technique, un détourage total du bâtiment. Ça nous sert de patron en suite pour fabriquer les images. Il s'agit d'abord de créer des images fixes. À partir du moment où on a la musique, on commence les animations. Une fois que la création est terminée, c'est assez lourd vu les dimensions. On est sur un système avec 4 vidéos projecteurs, ce qui nous fait un format de fichiers d'à peu près 9000 pixels par 4000 pixels. Une fois qu'on a exporté tout ça, on donne notre fichier global à l'ingénieur en vidéo. Et il va redécouper en fonction des vidéos proches. Il va aller à Chartres avec une équipe et mettre en place ça dans les serveurs. Faire ce qu'on appelle les mappings, donc les déformations d'images. Tout ça pour que ces images découpées se reconstituent sur la façade. On a l'impression qu'il n'y ait qu'une seule machine qui projette sur l'ensemble de la cathédrale. Vous savez, l'émotion va passer avec la musique. Ce qui fait dresser les poils, c'est la musique. L'image liée à la musique. L'image toute seule ne crée pas cette émotion. Je dirais que nous, on intervient sur une partie où on ne laisse pas tout faire. C'est-à-dire que c'est la cathédrale de Chartres, on a quelques règles à respecter. On valide les étapes. C'est-à-dire qu'on donne des directives. On laisse aussi évidemment les créatifs être force de proposition. Et heureusement, c'est leur métier, c'est leur talent. Si vous voulez, quand le show est fini et que ce show, vous pouvez le voir sur la cathédrale de Chartres, c'est que l'élu que je suis l'a complètement validé. Le maire l'a validé. Ça n'arrive pas ici par hasard. Parce que Chartres-le-Mien, aujourd'hui, a cette réputation d'avoir cette qualité et de garder cette qualité. Donc ça, c'est très important. Et je vous dis surtout, surtout sur la cathédrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501